Un adolescent complètement ivre est amené par les pompiers. Il n'a que 17 ans. Ce sont ses copains qui ont appelé les secours. Mais c'est dans un appartement privé. Ou pas dans une salle. D'accord. Vous pensez qu'il y a eu de la drogue ? Non, je pense pas. D'accord. Ok. Bon. C'est parti. Sylvain et son collègue testent d'abord sa réactivité. Monsieur. Pour tenter de le réveiller, il faut provoquer une douleur. La technique est de pincer l'ongle du doigt avec un stylo. Oh, doucement, doucement. Doucement. Qu'est-ce que vous avez bu ? Un TGV. Un tequila, gin, vodka, TGV. Combien ? Bien. Un seul ? Et deux bières. C'est tout ? Oui. Ok. Le TGV, un cocktail à base d'alcool fort. Sylvain doit désormais lui faire passer un alco-test. Encore faut-il réussir à faire souffler le jeune lycéen. C'est pas gagné comme ça. Hop. Là, prenez bien une grande inspiration et soufflez. Encore, 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 encore. 1,14. Jules ne présente pas de gravité, mais il est mineur. Le seul moyen pour qu'il quitte les urgences, c'est d'appeler ses parents, pour qu'ils viennent le chercher. Mais là encore, c'est un peu compliqué. Il nous faudrait le numéro de vos parents. De toute façon, à priori, ils sont au courant. Ces jeunes du 16e ont souvent du mal à donner ces informations, de peur d'avoir des ennuis. Le discours de l'infirmier finit par payer. Sylvain se précipite pour écrire sur son bras. Et le dernier, complémentaire ? 80. 80. D'accord. Le jeune garçon est placé dans un box, pendant que le docteur Haroui prend connaissance du dossier et découvre le fameux cocktail TGV, tequila, gin, vodka. Oh ! Oh, ça existe, ça va. C'est vilain. Tu l'as vu ? Je suis GV, là. Ils arrivent dans TGV ? Oh, c'est moche. Le pauvre. Oh, ça me fait de la peine pour lui. Les médecins s'assurent que Jules n'est pas blessé, car l'alcool est responsable d'un décès sur quatre chez les jeunes de 15 à 34 ans. Pas de traces de traumatisme crânien. Une fois le danger écarté, il faut le requinquer pour décharger les urgences. Pas de TGV, là. OK. Bon. C'est quoi ? Rien. Quoi va aller ? Le pauvre. Non, on va lui faire une petite injection de pré-impérant, ça va le soulager quand même. Tu lui fais une petite injection de pré-impérant, petit Jeannot ? OK. On va le remettre sur pied avant que ses parents arrivent. On ne sait pas dans quel état vont arriver. Justement, près d'une heure plus tard, les parents de Jules arrivent aux urgences. Ils sont un peu dépassés, bien loin d'imaginer le taux d'alcool de lémy de leur fils. Il a beaucoup mis ? Ah oui, il a été plein de vomis. Il a vomi ? Ah oui, oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va se lever, puis il va rentrer avec vous, puis il va avoir mal à la tête demain. D'accord, il n'y a rien de spécial. Non, enfin si, il va avoir mal à la tête. Voilà. OK. Aux urgences, près de 20% des patients alcoolisés sont des jeunes de moins de 24 ans. Le docteur Haroui et son équipe en soigneront une dizaine ce soir. Au revoir.